Bonjour, aujourd'hui on va faire la recette des ailes de poulet laquées. Pour ce faire, il nous faut une dizaine de morceaux de poulet, donc des ailes bien entendu. On aura besoin de 2 cuillères à soupe de graines de sésame, 3 gousses d'ail que j'ai épilées, 1 demi cuillère à café d'épices 5 parfums. On aura besoin également de 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce wassine, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 4 cuillères à soupe de sauce tomate ou ketchup, donc là c'est du ketchup en l'occurrence, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, ainsi que 4 cuillères à soupe de miel, du sel et du poivre du moulin. On va commencer tout de suite par faire la marinade. Donc je prends la sauce soja et je l'ajoute. De même avec la sauce wassine, le ketchup, l'huile de sésame, le vinaigre de cidre, le miel, on va remuer, je rajoute l'ail, les graines de sésame, donc les 2 cuillères à soupe, la demi cuillère à café de 4 épices, de 5 épices pardon. Et on va continuer de remuer, de façon à avoir un mélange homogène. on va saler, et on poivre également. Maintenant on va mettre nos morceaux de poulet dans cette marinade. Alors, si vous avez des morceaux de poulet comme celui-ci, avec le petit bout d'ail en plus, donc vous prenez l'ail et vous le passez au-dessus. Voilà, comme ça. Donc on va le mettre dedans. Hop ! On va bien le recouvrir de marinade. Que ça soit bien imbibé de partout. Voilà. Hop ! Puis je vais le mettre dans un coin, et je vais continuer avec les autres. Maintenant je vais filmer le plat avec un film alimentaire, et l'entreposer au réfrigérateur pour 2 heures. Bien ! Cela fait 2 heures que nos ailes de poulet, bien, marinent dans la marinade au frigo. Donc je les ai sortis. Alors voyons un petit peu à quoi ça ressemble. Ils sont bien imbibés, il n'y a pas de problème. Alors maintenant l'opération est très simple. On va les prendre, on va les égoutter un petit peu, et on va les mettre sur une grille, qui va partir au four. Alors au four, bien entendu, j'ai déjà préparé une lèche-frite, qui va être en dessous, et qui recueillera les restes de marinade qui vont couler. Voilà. Hop ! Pendant la cuisson, régulièrement, je prendrai un pinceau, et je badigeonnerai un peu de marinade, sur mes ailes de poulet, pour m'assurer qu'elles soient bien laquées. Voilà, le four est en préchauffage à 180 degrés, donc je vais les enfourner, pendant 35 à 40 minutes, en les retournant de temps en temps. 40 minutes plus tard, nos ailes de poulet sont cuites. Donc je les ai sorties, je les ai mises dans un plat de service. Donc pendant toute la cuisson, je suis venu régulièrement leur rajouter de la marinade dessus, et les badigeonner à l'aide d'un pinceau. Bon, ben ils sont cuits, il n'y a pas de soucis, ça a l'air vachement bon, ça sent super bon, il n'y a plus qu'à. Allez, à table ! Sous-titrage Société Radio-Canada